Mon nouveau seguidores, j'ai gagné un nouvel abonné suite à mon tacos, il m'a dit, je m'abonne à ta chaîne Ben, toc, voilà, Benenco, pof, et voilà, en plus, en Guatévatec, gracias, merci pour le soutien. Buenas noches, los amigos, bah oui, j'allais pas dire buenos dias, on est en pleine nuit, d'où d'ailleurs ce décor magnifique, parce que c'est le seul endroit où je peux avoir de la lumière, on est en direct de San Cristobal de las Casas, los amigos, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour un concept un peu différent, donc c'est pas nouvelle vidéo, nouvelle aventure, nouveau vlog, je m'explique, ça fait depuis 2012 que je voyage, et vous savez que la bouffe, ça fait partie du voyage, j'aime bien voir ce qui se fait à l'étranger, j'aime bien tester de nouvelles choses, mais j'aime surtout apprendre. Par exemple, en 2015, lorsque je suis allé en Colombie, j'avais trop kiffé sur les arepas colombianas, donc du coup, en France, je m'étais amusé à racheter la massa des maïs, la farine de maïs, j'avais trouvé ça dans une épicerie exotique de produits d'importation, et j'avais refait des arepas chez moi, en France, pareil, quand j'étais en Argentine, j'ai appris à faire les empaladas, j'en ai refait, etc., donc j'aime bien apprendre, et là, on a la chance d'être au Mexique, j'ai débarqué aujourd'hui à San Cristobal de las Casas, juste rapide, pour ceux, vraiment, qui vont kiffer le concept, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir à la partager, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimez bien ce genre de concept, et surtout, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à aller voir mes vlogs voyage, parce que j'ai sorti plein de vlogs de ce nouveau voyage, Mexique, Belize, Guatemala, il y a aussi mes anciennes destinations, avec l'Amérique du Sud, le Maroc, la Bulgarie, tout est classé en playlist sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas un petit peu à les fouiner, je pense que ça peut vous intéresser, et il y a aussi mes vidéos street food, la fameuse street food qu'on aime en voyage, donc aujourd'hui, le concept, il est très simple, c'est que j'ai la chance d'être au Mexique, et au Mexique, il y a des tacos, il y a des quesadillas, burrito, pas vraiment, les burritos, c'est plus américain, mexicain, voilà, c'est plus genre les mexicains qui ont adapté ça, on va dire, au goût des américains, donc ici, quand je parle souvent des mexicains, ils me disent, ouais non, les burritos, c'est pas vraiment ici, c'est plus aux Etats-Unis, et aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des tacos, alors, des tacos vegetarianos, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je suis allé au marché, j'ai tourné d'ailleurs ce vlog, je me suis dit, bah tiens, si ce soir, on cuisine, et moi, j'aime bien vous apprendre à comment voyager pas cher, etc., donc ça passe par des auberges, d'ailleurs, cette auberge me coûte 80 pesos, ce qui fait genre, je sais pas, quelque chose comme 4 euros, même pas, peut-être moins, je me souviens plus, mais voilà, c'est vraiment pas cher, bon, alors, il n'y a pas le petit-déj inclus, il faut rajouter un peu plus, mais j'aime bien vous montrer un peu mes tips de voyage, comment je voyage, comment faire attention à son budget, tout ça, et cuisiner, ça en fait partie, sauf qu'aujourd'hui, je vais pas me faire des pâtes ou du riz, ou quoi que ce soit, on va cuisiner local, et on va se faire des tacos, donc j'ai tout acheté au marché, on va faire des tacos végétariens, non pas vegan, pourquoi ? Parce que je vais rajouter des oeufs et du fromage, et je vais vous montrer un peu la recette, donc j'ai acheté de l'avocat, de l'oignon, de la tomate, et ce que je vous propose encore mieux que ça, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans la cuisine, et je vous montre un petit peu la préparation, bah moi aussi. On se retrouve ici, en direct, de la cuisine de mon auberge, avec des Mexicains, qui sont en train de faire exactement ce que j'ai mangé ce midi, c'est-à-dire des quesadillas, maison, donc voilà, ils ont la tortillas, ils ont mis dedans du jambon, du fromage, etc. Alors moi je vous montre un petit peu mes ingrédients, j'ai acheté de l'avocat, tomate, oignon, donc là en fait, avec ça, je vais les écraser dans le bol, je vais faire un guacamole, ensuite je vais faire une petite salade, où je vais couper les oignons très fins, et la tomate. J'ai du fromage, je mettrai par-dessus des œufs durs, et j'ai des fameuses tortillas, mais pas n'importe quelle, pas des tortillas industrielles comme notre cher ami mexicain. Moi je suis parti dans une tortilleria, voilà, et j'ai acheté des tortillas maison. Alors je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure le coup de revient, etc. Voilà, donc ça c'est des vraies tortillas qui sont faites devant vous, locales. Alors je passe à la préparation, vite fait, et ensuite on se retrouve pour la dégustation, et je vous expliquerai exactement comment j'ai fait, et combien tout ça, ça m'a coûté, mais vous verrez que tout ce que j'ai, ça m'a pas coûté grand chose. Et on va manger local, on va faire des tacos un peu, des tacos a la francesa, a la francesa. Alors on va s'échanger, parce qu'il va me donner une quesadillas après, et moi je leur ferai goûter des tacos que j'ai cuisiné, ça va être assez drôle au niveau de l'échange interculturel, de la gastronomie franco-méricana. Ça a l'air assez bon en tout cas, bon, de toute façon moi je mets à la main la pâte maintenant. Alors ce qui est absolument génial ici au Mexique, c'est que non seulement les avocats ils sont pas chers, mais en plus ils sont méga bons, ils sont hyper mûrs et bien tendres, donc pour faire un guacamole, on va dire que ça me facilite énormément la tâche. Un guacamole c'est vraiment pas difficile à faire, vous prenez des avocats bien mous, bien mûrs, vous les écrasez, un petit peu de citron vert par-dessus, un peu de sel, un peu de poivre, ça y est, voilà, ça va nous donner un truc comme ça qu'il faudra écraser. Un bon petit citron vert, ça c'est la base, ça va donner un peu de goût à notre guacamole. Je pense qu'il suffit dans l'oeil. Alors j'ai pas tous les ingrédients, normalement un peu de sel, un peu de poivre pour le guacamole. Et toujours le faire au moins avec style. Un saleté ça fait toujours rire. Ça les fait qu'il fait rire, elle est morte de rire. Eh, si tu fais des tacos, autant les faire avec style, non ? Donc voilà, là on a quasiment tous nos ingrédients, guacamole, salade, et on va passer à la préparation. Alors les tortilles à maison, c'est super bon, mais ça sèche assez vite. Donc la technique c'est de les passer ou au micro-ondes, mais ici il n'y en a pas, ou de les réchauffer tout simplement un petit peu sur une poêle. Et voilà, on va les réchauffer un petit peu, et ensuite on va passer enfin au premier tacos maison. Bon, on a tous nos ingrédients, et le premier tacos ne sera pas pour moi. Ce sera pour notre ami, qui n'est pas mexicain, qui est guaté maltec. Je viens de parler un peu plus avec eux, je ne savais pas, je pensais qu'ils étaient mexicains. Alors le truc c'est qu'il faut étaler un petit peu de guacamole, une fois qu'on a la tortilla qui est réchauffée, on met un peu de salade, on va mettre un peu de fromage, un peu d'œuf. Hola, je suis un chef, 5 estrellas. Hop, un peu de fromage, un peu d'œuf. J'aurais bien aimé faire des tacos pour tout le monde, malheureusement je n'ai pas acheté assez d'ingrédients. Sinon ça aurait été une fiesta des tacos ici à l'auberge. Et voilà, tacos maison, végétariens. Et me dis ce que tu penses. Et ce est ? Queso, fromage, salade, guacamole, huevo. Attention, verdict. Un guatemaltèque, mange mon tacos. Oui, c'est vrai. Il faisait une tête un peu bizarre au début, mais ça a l'air de lui plaire. C'est bon. Oui ? Ah, une note entre 1 et 10. Une note entre 1 et 10. 9. 9 ! Voilà, validé par un grand chef guatemaltèque. Gracias, ça me fait plaisir. Ça veut dire que j'ai... Cinq... Cinquenta pesos. Tacos, 5 estrellas. Ça fait un peu cher le tacos. On les a, ils sont prêts, ils sont tout beaux, ils sont tout chauds. Et ils sont faits maison. Le seul truc où j'ai pas géré, je vais être franc, c'est que j'ai pas assez acheté de tortillas. Alors qu'elles étaient tellement pas chères, mais tellement pas chères. Je suis trop bête, j'en ai pris qu'une dizaine. Bon, j'ai encore un tacos. Parce qu'en fait, la technique pour faire des bons tacos maison, c'est qu'il faut doubler la tortillas. C'est comme ça qu'on vous les fait dans la rue. Et là, on va passer à la dégustation en live. C'est dinguerie, mais vraiment trop bon. Après, la recette, c'est pas moi qui l'ai faite. Je me suis inspiré, j'ai pas la prétention d'être chef. Voilà, j'aime bien juste cuisiner, j'aime bien refaire ce que je vois, ce que je trouve en voyage. Je pense qu'ils sont plutôt bien réussis, vous en pensez quoi ? Vous, vous me mettriez combien sur une note de 1 à 10 ? Soyez franc, faites pas les bâtards, sérieux. Après, comme je dis, c'est pas une recette officielle, c'est ma recette. Vous êtes type de faire ce que vous voulez. Si vous voulez même faire des tacos de nutella banane, faites des tacos de nutella banane. Si vous mangez de la viande, alors moi, je suis pas végétarien, je suis franc. Mais je pense qu'on l'a déjà vu aussi assez sur cette chaîne. Mais voilà, si après, vous voulez rajouter du poulet, de la viande, de porc, de la vache, libre à vous de faire le tacos de vrai. Vous faites ce que vous voulez. Moi, ce soir, j'ai choisi de les faire comme ça, de manger un peu plus de légumes. Je suis dégoûté parce qu'il me reste de la salade, il me reste du fromage. Voilà, regardez. Et j'ai plus de tortillas. J'ai plus de tortillas, je suis trop bête, il est déjà trop tard pour sortir en acheter. Mais c'est pas grave, parce que je kiffe de ouf. Ils sont beaux, franchement. Que penses-tu ? Ce sont lindos ? Nos tacos franceses ? Il y a un billard devant moi. Il y a une boule qui vient tomber de l'autre côté. J'ai mangé un tacos, ça a failli mal tourner. J'ai failli me prendre une boule de billard en pleine gueule. Un goité maltec m'en veut parce que je ne vais pas cuisiner de tacos. Paf ! En plus, c'est trop bon parce que c'est exactement le même fromage. Ce fromage qui a un goût particulier, on dirait vraiment du fromage de brebis. C'est peut-être même du fromage de brebis, ça se trouve, je ne sais pas. C'est ce fromage que j'ai mangé ce midi. Dans le vlog que j'ai tourné, quand je suis parti au marché, j'ai mangé des quesadillas. Et à l'intérieur, on m'avait mis du fromage, pareil. Il est trop bon parce qu'il apporte vraiment un plus. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce concept de vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je vais finir de manger 20 kilos. Si je trouve une petite tortilla qui traîne, il y a moins que je m'en refasse un autre. Parce que là, pour le coup, je suis déçu. J'aurais préféré... Là, j'en ai 4. J'aurais préféré en avoir 2-3 de plus. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. C'est quand même assez costaud. Ah oui, j'ai oublié de parler du prix. Je vous dis ça tout de suite. Prix de revient pour 5 tacos avec les tortillas qui sont doublées. J'ai acheté plus ou moins les légumes. Donc avocat, tomate, oignon pour 20 quetzal. Euh... Je suis perdu avec les quetzal et les pesos. Je fais juste d'arriver du Guatemala. 20 pesos, pardon. À ceux-là, il faut rajouter 3,50 de tortillas. Ce qui est wallou. Plus 15 pesos. Et ça, je les ai rajoutés après d'œufs et de fromage. Parce que je les ai oubliés en fait. Donc je suis parti les acheter dans une petite tiendine. On a un petit magasin juste à côté. Mais je pense que si je les avais pris au marché, les œufs et le fromage, ça m'aura coûté un petit peu moins cher. Mais j'en ai eu en tout et pour tout. Pour la modique somme de 38 pesos. Ce qui nous fait exactement 1,78 euros pour 5 tacos. En général, ici au Mexique, vous pouvez trouver des œufs de tacos pour 15 pesos, les 3 tacos. Mais ils ne sont pas aussi bons que les miens. Ce qui fait donc 30 pesos pour 6 tacos. Ce qui fait 1,38 euros. Un peu moins cher que moi. Mais on va dire que moi, il me reste du fromage. Il me reste la salade. Il me reste du guacamole. Donc j'aurais pu en faire un beaucoup plus. Vu que les tortillas, ce n'est pas cher du tout. En ce qui concerne les tortillas, je voulais aussi éclaircir un point. Ce sont les tortillas mexicaines. Donc que j'ai acheté ici, fraîche, locale. Je pense que si vous voulez refaire la recette en France, il vous faudra trouver un magasin. On apporte des produits exotiques, des produits du Mexique. Ou peut-être dans les supermarchés s'ils ont un coin avec des produits exotiques. Ou sinon, concrètement, les bonnes vieilles tortillas, vous savez, les trucoles d'El Paso, les tortillas commerciales. C'est le seul moyen de refaire la recette si vous voulez la refaire de France. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vraiment n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez que dans un autre pays, je m'inspire d'une recette et que j'essaye de la refaire à ma façon, n'hésitez pas à me dire tout en commentaire. Pour info, si jamais je n'ai pas été clair sur certains cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Posez-moi vos questions, mais également, je vous mettrai la recette, les ingrédients, tout détaillé dans la barre d'infos. C'est le truc que personne ne veut jamais, mais au cas où, si quelqu'un veut le refaire, voilà. J'avais envie d'être cool avec vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous, n'oubliez pas de manger des tacos. Mais surtout, les amis, n'oubliez pas de voyager et n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. J'en vois un qui lampe sur mes tacos. Oh, t'es vu ? Yo te veo. Yo te veo. Ciao, ciao, les amis. Ils ont déjà mangé des quesadillas et moi, je n'en ai pas eu, il n'y en a plus pour moi. Bref. Non. Bisous, prenez soin de vous.